bonjour à toutes et à tous bienvenue sur Carthur dans cette vidéo je vais vous parler de la vente de la Nissan Altima alors oui je me sépare de cette voiture qui m'a causé aucun problème ce fut des mois fantastiques malgré le fait que ce soit réputé pour être une voiture qui n'est pas très fiable elle s'est avérée assez correcte elle a été achetée à 22 000 km elle en a actuellement 34 000 c'est une voiture avec laquelle j'ai eu deux trois petits accros voilà à l'avant comme par exemple ici et notamment sur l'aile ici alors ça se voit pas très bien parce qu'elle est un petit peu sale mais mais voilà c'est une voiture avec laquelle j'ai eu aucun aucun souci j'ai réalisé le changement d'huile il y a à peu près un mois et demi même le mécanicien était vraiment surpris de la de la qualité de la voiture et le fait qu'elle ait absolument aucun problème sachant qu'il s'agit d'une voiture de 2011 et là vous allez tout de suite me dire mais attends Arthur la voiture elle date de 2011 et elle a uniquement 34 000 km et oui c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette voiture elle avait 22 000 km lorsque je l'ai acheté et la petite histoire ce qui m'a fait vraiment passer à l'action c'est qu'elle appartenait à une vieille dame qui est décédée donc je l'ai acheté à son neveu et cette voiture elle a la particularité d'être restée quasiment dans un parking pendant toute la durée de la période à laquelle cette dame possédait cette voiture donc vous pouvez le voir ici on a par exemple des pneus michelin qui sont dans un état fabuleux il faut savoir que les pneus hiver michelin ça coûte extrêmement cher mais au moins à 1000 dollars les quatre pneus donc sur une voiture que j'ai acheté dix mille dollars voilà c'est relativement peu et c'est pour ça que je suis passé à l'action et je suis assez content de mon achat en tout cas mais comme vous le savez aujourd'hui je m'y connais un petit peu plus et je me suis aperçu que les nissan altima elles avaient un fameux problème de boîte de vitesse donc vous savez probablement mais tout ce qui est un petit peu stickers blue stickers comme ça mais ce sont des transmissions cvt donc c'est à traction avant et c'est vrai que premièrement bah certes c'est pas très fiable pour le moment j'ai pas connu de problème là dessus mais c'est surtout le fait que la la transmission c'est vrai que c'est pas la meilleure en hiver notamment lorsque je souhaitais sortir de ma place de parking et bien souvent avec les pneus avant qui mordait pas forcément je manquais d'adhérence et c'est sûr qu'une 4 roues motrice aurait été beaucoup plus préférable petit aparté si vous n'y connaissez absolument rien en voiture et que vous souhaitez acheter votre première voiture au québec j'ai rédigé un guide gratuit qui résume en dix étapes comment vous allez pouvoir acheter votre première voiture au québec si ça vous intéresse j'ai mis le lien dans la description l'autre gros bémol que qu'ont la plupart des nissan ultima de cette génération là c'est que tout autour ici il y a énormément de rouille et moi j'ai assez de chance puisque il n'y a absolument aucune rouille j'étais dans un parking il y avait eu déjà de l'anti rouille et là on peut commencer à voir un tout petit peu de traces mais ça reste vraiment très très mineur et l'autre souci à la rouille sur cette voiture c'est notamment donc là je vais pas pouvoir vous le montrer en dessous ici des échappements donc c'est tout le tuyau en question qui est régulièrement à changer et moi j'ai eu aucun problème avec ça c'est une voiture qui est full 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 option ça m'a rappelé la fois où je conduisais une Rolls-Royce Wraith à Monaco c'est super 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 confortable j'ai absolument rien à dire là-dessus regardez là les cuirs donc malheureusement la personne à laquelle je l'ai acheté il avait deux petits enfants et ils se sont mis à mettre un petit peu de stylo par-ci par-là mais vu qu'il s'agit de cuir c'est facilement nettoyable donc il y a des boiseries un petit peu vieilles voilà mais elle est full 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 option et tout est super super fonctionnel donc absolument rien à dire là-dessus une option qui je l'ai appris aussi coûte assez cher et étant donné qu'on m'avait cassé tous les rétroviseurs dans ma rue c'est ces fameux rétroviseurs chauffants alors là ils sont chauffants et croyez-moi en hiver je pensais pas que ça allait me servir autant d'ailleurs cette vitre là aussi également chauffante c'est super super pratique je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant efficace une fois ouvrant que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs je roule avec et il est fermé il y a un tout petit défaut que j'ai pu apercevoir qui est ici juste à côté du numéro de série je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est moi la glace mais voilà regardez alors il faut savoir qu'au québec il y en a partout et généralement elles ne sont pas dans des étapes pareil il y a quelque chose que j'ai pris un petit peu de temps à comprendre et d'avoir le réflexe c'est que le frein à main il se situe ici donc je n'avais pas du tout l'habitude et j'ai appris ça suite à une location sur Turo c'est que généralement moi j'ouvrais le coffre directement sur la clé alors qu'en fait le coffre il se situe ici et c'est... ouais je ne savais pas même l'ancien propriétaire ne l'avait pas mentionné donc c'est un petit détail comme ça c'est assez drôle mais voilà il n'y a absolument rien à dire et là en plus elle est propre oui mais elle peut être encore plus propre donc voilà les sièges sont également chauffants ce siège là est électrique en revanche le siège d'à côté ne l'est pas et à l'arrière malheureusement ce n'est pas électrique mais les sièges chauffants en tout cas ma copine est ravie et moi cet hiver je vous avoue que même s'il n'a pas fait très très froid c'est quand même vachement sympa alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la voiture je vais tout d'abord la mettre à travers la plateforme Ease puisque j'ai rencontré les deux fondateurs avec lesquels je me suis extrêmement bien entendu c'est une plateforme qui va me permettre de sécuriser en tout cas le potentiel futur acheteur de cette voiture moi j'ai déjà vérifié tout mon adresse etc. sur la plateforme donc je vais mettre le lien ci-dessous si vous êtes intéressé et je m'engagerai également à faire un effort sur le tarif si vous êtes abonné à Carthur voilà c'est une voiture où mon mécanicien m'a dit que certes les Nissan Altima sont reconnus pour avoir des problèmes de transmission en tout cas puisqu'il s'agit du CVT en question néanmoins celle-ci m'a dit que je pouvais facilement atteindre les 100-120 000 km sans avoir aucun problème et ça ne m'étonne pas vu qu'il n'y a absolument pas de kilomètres dessus donc essayer de trouver une voiture avec ce nombre de kilomètres sur le marché de cette année-là croyez-moi il n'y en a pas beaucoup et petit détail également donc là vous voyez que la voiture est sale et également qu'il s'agit des pneus hiver cette voiture elle vient avec les pneus été avec les jantes alliage donc là je n'ai pas mis déjà le couvre-jante sur les jantes hiver mais il y a les jantes en alliage qui sont beaucoup plus belles que celles-ci d'ailleurs qui viennent avec la voiture et comme je vous l'ai dit également les pneus hiver sont dans un état exceptionnel les pneus été le sont tout autant le gros point négatif de ces derniers mois ça a été la chose suivante c'est que la consommation je trouve que c'est une voiture qui consomme beaucoup d'autant plus que j'avais la Ford Fiesta qui à côté ne consommait absolument rien la Ford Fiesta on devait être autour des 6 litres au 100 km là on est plutôt autour des 9,5 affichés voire 10 et la jauge d'essence n'est pas à mon sens très performante on pouvait avoir le plein et en réalité l'aiguille tombait absolument d'un coup et c'était un petit peu compliqué moi c'est quelque chose que je n'aime pas trop après rien de grave je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser si vous êtes intéressé ou potentiellement connaissez quelqu'un et bien écoutez avec grand plaisir vous pouvez voir que la voiture est superbe je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao ciao